Voilà, on coupe le record Partage de mon écran, 720p, 60 fps, très bien Voilà Tu vois bien mon écran ? C'est bon ? Ouais, parfait Alors On va avancer un petit peu Au moment où tu fais ton raid Alors Un buff ça se caille toutes les 3 autos D'accord ? C'est à dire qu'en fait Si toi tu mets 3 autos attaques Le buff qui a une animation d'auto qui est plus lente que la tienne Ne va pouvoir en mettre que 2 Et ensuite si tu recules après les 3 autos Derrière le buff il va te suivre en n'en ayant mis que 2 Ok ? Donc en fait entre les 3 autos là Ca sert à rien de kite Ca sert à rien de te déplacer comme ça sur les côtés En fait ce qu'il faut que tu fasses C'est juste de Ce que tu peux faire C'est juste te tenir en poteau comme ça Mettre 3 autos sur le buff Et en fait pendant que ton perso il est occupé à mettre 3 autos Tu regardes ailleurs Ok L'autre chose c'est que En fait du coup Quand tu mets tes 3 autos Donc tu fais auto, auto, auto Entre les autos c'est là où tu vas aller choisir De mettre tes spells pour reset d'auto-attaque Donc que tu joues Viego, Kha'Zix, Evelynn, machin, Bigul, ceci cela En fait Ici là tu mets ton Q, tu mets l'auto Là tu mets ton Z, tu mets l'auto Et là tu kite Ok ? Ok Et derrière en fait tu restes en tant que poteau Tu vois et tu regardes tes lanes Parce que là au final en fait Sur ce clear là Hop tu regardes ta botlane Mais là tu vois par exemple En termes d'input Bah en fait tu vois sur ça là Sur le mouvement où tu fais comme ça et comme ça Alors là ça se voit peut-être pas très bien sur le string Je vais prendre une autre couleur Quand tu fais comme ça et comme ça Et que les camps ne bougent pas Bah ça sert à rien du coup Toute la raison derrière le fait de te déplacer comme ça Quand tu fais tes camps C'est pour faire bouger les camps Pour leur faire cancel leurs autos N'est-ce pas ? Ouais Donc en fait si tu fais des mouvements Où tu fais pas cancel l'auto du camp Comme par exemple ça Bah ça sert pas à grand chose Et du coup là c'est du timing Où soit t'aurais du plus te déplacer Pour mieux kite le camp Soit Bah en fait tu perds du temps à ne pas regarder tes lanes Ok Donc hop voilà on se déplace Tac A la place de faire par exemple un clic ici De regarder là Et d'avoir à refaire un clic après un peu plus haut Clique sur la map pour te déplacer Ok Tu cliques sur la map Et comme ça après t'as tout le temps de regarder ailleurs D'accord Hop t'arrives Et donc là regarde tu vois c'est ultra flagrant Le A chaque auto tu fais des mouvements Bah en fait les Comment ça s'appelle Les raptors ne bougent que très peu ou pas du tout Et du coup en fait tu perds énormément Tu perds énormément parce que tu fais des inputs qui sont pas utiles Ok Donc à la place du coup Tu reviens Là tu vois genre tu es en train de poteau le Le grand wolf Regarde tes lanes Pendant que tu es en train de mettre genre 2-3 autos sur le wolf Ok Et donc là ça va être flagrant sur le blue buff par exemple Ok Là tu le kite un peu mais Dès que tu vas arriver ici Tu vois Tous les mouvements que tu fais Tous les inputs que tu fais sont Relativement complexes Comparés à ce que A ce que ça fait en fait Tu vois Tu fais plein de mouvements comme ça Sauf que le buff ne bouge pas Alors qu'en fait derrière Tu pourrais juste être là Clique droit sur le buff Mettre 3 autos en intercalant des spells Et en fait tu aurais tout le temps de regarder ailleurs D'accord Ok Et pareil sur le gomp Tu vois tous les clics que tu fais qui servent pas à grand chose C'est vrai que Et du coup là T'as fait Wolf blue gromp Sans regarder tes lanes Ok Donc On rentre en game D'accord On se concentre Sur Ton objectif D'accord T'as un objectif Ok C'est pas de gagner la game On s'en fout de gagner la game Ça t'avance à rien D'accord T'as un smurf ? Euh Non mais Je compte en faire Ok Bon tu pourras aller t'entraîner sur ton smurf C'est toujours bien Parce que ça te libère de la pression de perdre des LP sur ton main Mais de base en fait tu vois On s'en fout de toute façon des LP D'accord C'est juste un chiffre Ça t'avance à rien dans la vie Ce qui t'avance C'est Apprendre de nouvelles compétences C'est progresser C'est devenir une meilleure version de toi même Ok Ok Donc Ta game Tu la tag Pas dans le but de win Dans le but De t'améliorer sur l'objectif Que tu te fixes Qui est Regarde plus tes lanes D'accord Ok Et du coup T'arrives en game Hop Trois autos Tu cites ton buff toutes les trois autos Tu regardes Tu regardes tes lanes Pendant que tu fais les camps Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux moins kite les camps Pour En échange de plus d'informations Et quand tu rentres dans le Quand tu Quand tu fais ton clear Le but Ça va être de De ramasser le plus d'expés possible Enfin de Le plus de Pardon Le plus de camps possible Et le plus d'informations possible Quand tu regardes tes lanes Ok Ok T'as des questions Sur quoi que ce soit ? Bah en vrai Je me pose une question Si j'arrive Par exemple Pas Bon 315 C'est pas un crime non plus Mais si j'arrive Genre à 340 Ou un truc comme ça Au carabre C'est On s'en fout de la vitesse Pour le moment Ok D'accord On s'en fout de la vitesse On s'en fout des aspectas T'es en train d'apprendre Quelque chose de nouveau Pour l'instant On va se préoccuper Déjà de le faire D'accord Ensuite on se préoccupera De mieux le faire Ok Mais ça c'est quelque chose Que tu peux faire toi De ton côté Tu vois Genre tu vas en practice tool Et tu t'entraînes Genre tu t'entraînes à Tu sais tu fais des clears Et tu t'entraînes à A faire tes clears Le plus vite possible En perdant le moins d'HP possible Et en ayant le plus Regardé tes lanes possible Ok Ok Il y a un logiciel Qui permet d'enregistrer Ces games Avec son point de vue Qui s'appelle Outplay Je crois Qui est très bien Donc je te le conseille Si jamais t'as envie De t'auto-review Attends je vais l'écrire Je crois que ça s'appelle Outplayed.gg Je ne suis pas sûr Ouais Insight.gg aussi Bon j'écris les deux Ouais Je dis ça parce que Loki s'est fait shutdown récemment Vu que l'équipe de développeurs Rejoint une nouvelle équipe Enfin un nouveau studio Je peux casser une petite partie De ton explication Oui vas-y Le kill de Viego est légèrement différent Du séquençage d'auto habituel Tu cherches à auto-queue auto Slash kite Auto-queue auto Enfin auto-auto kite auto-queue auto Oui tu peux faire ça aussi Ça coïncide avec le séduque Ouais Ouais ça ça marche sur les petits Sur les buffs plus petits Pas sur le Pas sur les buffs Enfin les Non ça marche sur les camps plus petits Pas sur les buffs Le kill de te prend pas un timer d'auto entier ici J'avais même pas Ok Ah mais tu peux lancer un match Ok ok Je croyais que t'étais en kill Pardon Je t'entraîne lire et d'apprendre Je t'entraîne lire et du coup d'apprendre C'est quoi ton objectif pour la game ? De plus regarder mes lanes pendant mon fire Ok Garde ça bien à l'esprit d'accord ? Merci Riot Il ? Oui je m'attends mais Garde ça bien à l'esprit parce que Le pire qui puisse t'arriver C'est que tu taques ta game Et que tu oublies Ce pourquoi t'es là Dans la game Ok ? Parce que tu cherches trop à la gagner On s'en fout de la gagner Nous ce qu'on veut c'est C'est apprendre en fait On est des On est des On est des Des élèves Crack D'accord ? Ok ok C'est vrai que Ok Et aussi Wind a raison Respire frère Ok Je te sens tendu Je te sens gêné Tranquille Ok Il y a personne ici qui est là pour juger Ils sont tous là pour apprendre D'accord ? Ok Ils sont tous là pour apprendre On est On est tous là parce qu'on est On pue la merde au jeu Moi mec Il n'y a pas plus tard que Je crois 2-3 jours J'ai tag une game en jungle sur Malphite J'ai R un camp sans faire exprès au lieu de le smite Ouais ça va mais j'étais en train de stream avec mes potes Et du coup genre Ils se sont bien foutus de ma gueule pendant au moins une demi-heure Mais Dis-toi que de toute façon C'est pas grave Ok Respire Prends une profonde inspiration Garde l'air un petit peu dans tes poumons Et tu souffles pendant genre 3-4 secondes Ok Ok Tu fais ça C'est fine Et surtout surtout Tu passes en Dès que la game se lance D'accord ? Tu passes en ne pas déranger Sur Discord Je le laisse tout le temps Ok nickel Et tu te mute casque Ok Ok Et juste tu te concentres sur Le but que t'as dans la game C'est à dire Regarder tes lanes C'est pas grave si tu peux rien faire C'est pas grave si tu peux pas gang C'est pas grave si tu te fais invade C'est pas grave si la game se passe trop mal Si tu foires des moves Si tes alliés font du 0-10 000 Ou qu'ils smurf la game et ils la jouent sans toi On s'en fout Ok ? Il n'y a rien qui est important C'est une game C'est tranquille De toute façon là il faut juste que je rate beaucoup les lanes Enfin ça en vrai je le faisais très peu Donc bon C'est à dire que ça m'arrange Bah juste concentre toi là dessus en fait C'est On s'en fout du reste C'est vraiment le seul truc pour lequel tu tac ta game C'est apprendre ça Parce que tu le faisais Pas suffisamment avant Donc Prends le temps qu'il te faut Et de toute façon je sais très bien que Tu vas pas me sortir une masterclass Une masterclass De prise d'info Ok ? Le facteur le plus important Dans ce genre de choses Parce que c'est des mécaniques Le facteur le plus important dans ce genre de choses C'est la répétition C'est la pratique C'est la mémoire musculaire Donc en fait Il faut que tu te donnes le temps De pouvoir entraîner ce mouvement Pour pouvoir le faire correctement Et l'assimiler après Ok ? Ok Donc vas-y Tu peux te mute casque Et Ah peut-être Avant le début de la game Retire l'overlay discord à gauche Parce que bon On est Je sais pas combien dans le channel C'est vrai qu'il y a une longue liste Ça te prend un septième de ton écran Attends Je sais même plus comment on fait Tu vois dans les paramètres C'est dans overlay Et tu fais Ok Voilà Ok Vas-y Tu peux te mute casque du coup Et tu joues avec de la musique d'habitude ? Non Ça dépend Genre Si tu veux que des pauses ou pas Ouais Mets de la musique si tu veux Tranquille Mets-toi à l'aise Ok ? Ok A tout à l'heure Ouais Ok Alors maintenant qu'il est mute Euh S'il y a des questions dans le chat Sur quoi que ce soit Je J'y répondrai du coup Pendant qu'il joue sa game Qu'est-ce qu'il se passe là Dans le chat Perso j'ai réussi à grind faire 4 Fin de saison C'était chaud là J'ai que 3000 game ranked pour l'instant Il y a un maître de l'humour parmi nous Ça grindure Tu recommandes d'apprendre à utiliser les FK dès le début de son avantage pour la prise d'info ou d'abord à la souris ? Ça dépend Ça dépend ce avec quoi l'élève est le plus confortable en fait Parce que Il y en a pour qui les FK peuvent être plus faciles Il y en a qui ont moins de mal à la souris Mais De toute façon en fait les FK faudra les utiliser Faudra les utiliser en stage 4 Donc Ça reste Ça reste quelque chose qu'ils doivent faire Qu'ils doivent faire anyway T'as prévu de faire tous les rôles en coaching public ou plutôt De faire du suivi des mêmes élèves ? Et pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux ? Parce que en fait je vais juste d'abord genre tacler un peu tous les rôles Pour que les gens puissent voir la différence qu'il y a au niveau du système d'étape C'est à dire du système de stage Ah oui alors d'ailleurs pour tous ceux qui sont ici Bientôt Ok on va faire des annonces sur le Discord Et donc le système de stage je vais officiellement du coup le renommer en système d'étape Pour Pour la communauté francophone Mais ouais du coup Il se passe un truc Mais ouais du coup Pourquoi garder l'étape 5 secrète ? C'est un but pédagogique ou juste de motiver les élèves qui l'atteignent ? L'étape 5 est secrète parce que La nature de l'étape 5 Peut Peut empêcher certains élèves de pratiquer le système d'étape Et Peut déconcentrer certains élèves du fait de bosser leurs étapes Donc Du coup L'étape 5 est secrète parce que je n'ai pas envie que Je n'ai pas envie qu'elle démotive des gens Dragon d'air tu fais des coachings top Je fais des coachings sur tous les rôles Et tous les Et tous les élo Étape 5 passer de châle Oh non Donc là c'est bien déjà Il a regardé son red buff L'idée en fait c'est que sur cette session là de toute façon Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse énormément de vision sur ces lanes Là déjà il nous fait quelque chose de pas mal Donc c'est assez chouette Et là hop On retombe dans les petits travers Des clics qui ne servent à rien ici Mais ça c'est une habitude musculaire qui va être très difficile de toute façon pour lui De supprimer C'est vraiment l'idée de De s'y attaquer en fait C'est à dire d'aller faire des clients en practice tool Et de vraiment prendre l'habitude de ça L'étape 5 Ce n'est pas la peine d'essayer de deviner ce que c'est Concentrez-vous juste sur les premières de toute façon Donc La réponse viendra en faisant les étapes C'est quoi ton parcours en fait pour devenir coach vite fait ? Vite fait J'avais commencé à étudier le jeu vers genre 2017-2018 En bouffant littéralement le wiki du jeu Pour apprendre comment est-ce que le jeu fonctionne Pour apprendre comment le jeu interagit etc Et ensuite j'ai fait une formation de Un an, un an et demi Chez Chez une structure qui s'appelle Resolve Et j'ai regardé énormément de contenu d'autres coachs Et surtout en fait du contenu de coach traditionnel Sportif Pour apprendre en fait sur Les méthodes d'enseignement, les méthodes d'apprentissage Parce que le coaching c'est pas juste de l'aspect technico-tactique Là c'est vrai il regarde bien ses lignes Du coup il voit peut-être qu'il y a un gang possible au mid C'est vraiment très agréable Il prend un flash Franchement c'est cool Il était stressé il nous fait un bon début de game C'est assez chouette Il devrait reset là maintenant Parfait Tu recommandes les logiciels du type blitz ou pour officer ou pas du tout ? Ça dépend de ce qu'est ton but Si ton but c'est Si ton but en fait c'est de gagner tes games Bah dans ce cas oui en fait Moi de base je recommande pas d'avoir pour but de gagner ses games Parce que c'est quelque chose d'assez toxique Mais si ton but c'est vraiment juste de climb et que tu te fous du reste Dans ce cas ouais effectivement Prends tes... Prends tes... comment ça s'appelle ? Prends tous les avantages possibles et va sur pour officer, va sur blitz Donc là c'est bien Il regarde ses lignes Du coup il voit qu'il y a un gank bot Il prend pas le... Pourquoi il smite ? Du coup il fait pas ses Krug en premier Et là il brise pas le séquençage de son camp C'est parfait Là du coup il devrait faire Il devrait faire Krug Oh le Xerath jungle Là du coup il devrait faire Krug Raptor Et remonter Il faut pas E pour le boost de cette XP sur Viego Tu peux E Mais il me semble qu'il y a un bail où ça révèle ta position dans le Fog of War C'est spécifique au champion Ça je suis pas trop au courant Je trouve ça chelou le Z dans ce monde Pourquoi pas Meilleur moyen de grind égale kiffer sa game avant tout En fait le meilleur moyen de grind c'est de devenir meilleur Et pour devenir meilleur de toute façon il faut kiffer ce que tu fais Sur une née je m'amuse comme un fifou Apprendre les matchups top c'est legit La chose qui m'amuse le plus sur le jeu Ouais Bah c'est super en fait Fais ça No joke Si c'est la chose que tu aimes le plus Fais le Il fait le Drake Je suis vraiment pas fan Moi de base ce que j'aime beaucoup c'est C'est faire ses camps Parce qu'en fait Comment ça s'appelle Le gain d'argent concrètement Que le Drake traduit en termes de stats Et pas énorme Et En fait Quand tu fais un Drake en solo queue Tu comptes pas ce que ça donne à tes mates Parce que tes mates comptent pas dans l'équation De base c'est you, you et only you Donc En fait quand tu prends ton Drake Tu compares ça à Qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais tes camps Et tu remarques Sur le long terme Tu perds plus de temps Et il y a plus de risque dans le fait de faire un Drake Que dans le fait de faire autre chose Donc vraiment j'aime pas trop J'aime pas trop les objectifs notes de manière générale On va pas se mentir En fait Pour moi le Drake C'est quelque chose que tu fais si Oh ça t'indique quand Quand les gens tapent Enfin quand les adversaires tapent le 6 C'est un peu broken ça De base en fait Je suis pas un grand fan des objectifs notes Pour moi les objectifs notes C'est quelque chose vraiment que tu fais Que si t'as plus rien à faire Donc là par exemple Il a perdu le droit d'aller faire son groupe Ou d'aller gang top Parce qu'il a fait le Drake en fait C'est-à-dire que là La mort du Teemo Elle est directement liée avec le fait que De 1 le Teemo est mauvais Mais ça il peut pas le contrôler Et de 2 le fait que Comme il a fait le Drake Bah du coup Nocturne est topside Et lui met trop de pression Pour qu'il puisse Interagir avec Avec la topside Même l'Herald Tu ne considères pas Avec les plates Qui donnent des gold Bah en fait Tu compares Les plates Que te donne le Herald Que tu partages Avec le Avec le Le laner Donc En fait C'est à peu près 160 gold Tu passes 30 secondes à le faire Et c'est risqué Parce que tu peux te prendre des décales Et tu te rends compte Qu'en fait Ça te donne strictement Quasiment la même chose Qu'un Drake en fait En termes de gold cure Et d'XP Et du coup Bah oui en fait C'est à dire que Comparer un Drake Comparer un Drake Ou un Herald Bah ouais mais il est 6 en fait Comparer un Drake Ou un Herald A Comment ça s'appelle A A A des camps Moi je trouve ça juste Pas comparable Sachant qu'il est hors de question De te dire avec l'Herald Que tu vas forcément Prendre une tour Si t'as pas déjà Une tour sur la map Qui est amochée Genre là tu vois S'il prend S'il prend n'importe quel S'il prend n'importe quel Enfin S'il prend l'Herald C'est absolument hors de question Pour lui De se dire que L'Herald va forcément Lui rapporter une tour Parce que les 3 tours Sont à 5 plates Qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais même pas ce qu'il fait Je pense qu'il sait pas non plus Ce qu'il fait Elle se dit qu'il va aller Gank mid Il a des camps Il a un reset à prendre Bon il sait où est le Nocturne Ça pue hein ce Gank Ok bon bah il n'y a plus D'ulte sur Nocturne Je guess Très bizarre Il a même pas Craqué une potion là-dessus Ah ouais mais du coup La Coco t'as perdu T'es con votre side Donc voilà c'est pour ça que C'est bien en fait De chercher des Ganks Une fois que vous faites les camps Une fois que Une fois qu'il n'y a plus rien à faire Sur la map pour les Herald Une fois que Vous êtes sûr que Après coup Vous pouvez aller chercher Vos ressources en fait Parce que là du coup Il a perdu tellement de camps Juste parce qu'il a Il a Il a tenté Herald Juste parce qu'il a tenté Juste parce qu'il a fait le Drake Juste parce qu'il a fait ceci cela Du coup Le Nocturne lui deny plein de trucs Et Bah là en fait Le Nocturne A un avantage d'XP dans la game Et de Gold Parce que le Nocturne Ne perd pas de temps A faire des objectifs neutres Justifarm Du coup Il n'a pas de Krug Ça ne m'étonnerait pas Qu'il semane déjà 2 levels Pour ceux qui Pour ceux qui viennent d'arriver Du coup N'hésitez pas à poser des questions Dans le chat Lié à A la game Lié à LOL De manière générale Lié à A l'entraînement A quoi que ce soit Vraiment Ah là du coup Il est partagé Parce qu'il Il hésite entre le Scuttle Son raid Et le reste Sauf que comme il n'a pas de prix au bot Déjà de base Il ne devrait pas Pas aller jouer le Scuttle Sauf si son millenieur lui permet Mais il a trop attendu Ah c'est tellement risqué de continuer Il ne faut absolument pas y aller Toujours vous rappelez de Mutual Dans les games C'est super important Tu penses quoi de Kindred ATM ? Le champion est fine Ça manque de contexte Comme question Est-ce que le champion Il est jouable ? Oui Est-ce que le champion Tu peux climb avec Monter avec ? Oui aussi Est-ce que le champion Est bien dans un contexte D'équipe Actuellement ? Oui Il est turbo fine Est-ce que le champion Est-ce que le champion Mérite un ban Pas plus qu'un autre En termes de charge d'entraînement Quelle durée d'entraînement Tu recommandes Pour monsieur tout le monde Et ou pour quelqu'un Qui aspire à devenir pro Quelle durée d'entraînement ? D'entraînement pourquoi ? Parce que En fait En termes de volume horaire Oui mais À nouveau Sur quoi tu t'entraînes en fait Le truc c'est que Si En fait monsieur tout le monde Veut s'amuser sur le jeu Monsieur tout le monde Ça ne l'intéresse pas Ça ne l'intéresse pas De Comment ça s'appelle De full try hard le jeu D'être sérieux Et de D'aller chercher à climb A hard grain le ladder En fait Donc monsieur tout le monde Ce qu'il veut C'est déjà Pouvoir jouer ses champions C'est C'est plein de choses Et L'idée c'est que Le Dans ce cas là En fait Le volume horaire Bah c'est simplement Le Le temps que tu veux passer sur le jeu En fait Le temps Le temps de jeu Que tu veux avoir C'est tout Il n'y a pas de Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres critères L'autre question par contre Pour quelqu'un qui aspire à devenir pro Bah en fait Déjà De base L'idée de devenir pro C'est une mauvaise idée C'est à dire que Partir du principe que Tu veux devenir pro Et que Et que du coup Tu vas t'entraîner Pour ça C'est C'est pas quelque chose De C'est pas quelque chose De bien à faire De base Il faut d'abord Que tu Il faut d'abord jouer Il faut d'abord arriver A un niveau Naturellement Naturellement élevé Et ensuite seulement Considérer le fait De passer pro Une fois que tu es déjà En fait Dans le haut du ladder Que tu as déjà De l'expérience d'équipe Que Que c'est quelque chose Qui te plaît en fait Parce que Le Le grind pour devenir pro Est quelque chose D'extrêmement toxique C'est pas du tout Quelque chose Qui est adapté A tout le monde Et en fait Le fait de joueur pro C'est absolument pas Tout le monde Qui peut le devenir Et donc soit C'est quelque chose Qui te tente Et dans ce cas Bah ça dépend De combien de temps T'as à consacrer Parce que Bah en fait C'est littéralement Un métier Soit C'est pas C'est pas quelque chose Que tu dois considérer Jungle est un rôle Très dur Qui demande Beaucoup de macro Oui et non Jungle est un rôle Très dur Oui Plus que les autres Je suis d'accord Parfois Est-ce que c'est un rôle Qui demande Beaucoup de macro Un petit peu On va dire des bases Mais est-ce que c'est un rôle Qui est plus difficile De récupérer Enfin qui est plus difficile De prendre en main Que d'autres Non pas vraiment Ça dépend juste Du contexte Dans lequel tu fais Je pense par exemple Evelyne notamment C'est un champion Qui détruit la solo queue Assez facilement Il n'y a pas de T'as pas besoin De beaucoup de macro Et c'est pas très difficile A prendre en main Par contre C'est très difficile A maîtriser Question sur le temps D'entraînement plus haut Si tu parles d'optimisation Par rapport à la fatigue Des recherches Profologiques Indiquent que c'est mieux De limiter le temps D'entraînement actif À 3-4 games Et d'augmenter le temps De rétrospection Sur l'entraînement fait Oula Alors De base La capacité de concentration D'un être humain En phase d'apprentissage C'est entre 30 et 45 minutes Donc de base Il est conseillé De faire une pause Entre chaque game Si tu es en mode Full apprentissage Et que tu travailles Des notions nouvelles Ensuite La capacité De Ta capacité De 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 concentration Quand tu es en phase De pratique C'est à dire pas en phase D'apprentissage Juste vraiment en phase De pratique C'est environ 2 heures Pour des activités Physiques Sportives Ou athlétiques Donc Pour le Pour ce qui est de Pour ce qui est de De pratique En fait Niveau qualité d'entraînement Si ce que tu aimes C'est optimiser Ton apprentissage Dans ce cas Le fait Comment on se appelle Dans ce cas Le fait De De jouer Disons Par bloc de 3 games Ca va être Effectivement Optique Par contre Pour ce qui est Du temps de rétrospection Ca dépend En fait La rétrospection C'est un outil La review Du coup C'est plus un outil Qui est C'est plus un outil Qui est là A but de raffinement Et qui est là A but de Oui A but de raffinement En fait Pour des compétences existantes Donc Tu n'as pas vraiment besoin De te review Si juste Ce que tu dois faire C'est pratiquer un mouvement Et apprendre un mouvement Parce que De base En fait Ce qui te manque C'est surtout Du volume de jeu Et de la pratique Mais derrière Si tu ne connais pas La compétence Ca peut être utile Par exemple De review Dans les premiers instants Enfin Tout ça C'est très Très poussé C'est des techniques De travail avancé Que tu ne devrais pas Ou de base Tu n'as pas besoin De les appliquer Et tu ne devrais pas Tendre soucis En fait A ton niveau J'étais main jungle Avant Je n'arrivais pas A m'amuser Donc je suis allé top Bien joué Il prend des kills Après C'est culturel C'est culturel en fait C'est à dire que La Corée A une culture du travail Hein ? Cher Luc A ratio là Quoi ? De quoi tu parles ? La Corée A une technique de travail La Corée A une culture du travail Qui est énormément centré Autour de Qui est énormément centré Autour de Qui est énormément centré Autour de Comment ça s'appelle ? De la charge de travail C'est à dire que Des lycéens Les lycéens en Corée Par exemple En fait Ils étudient à peu près Genre entre 10 et 11 heures par jour Ce qui est Monumental en fait Entre les cours du soir Les Enfin entre les cours du soir Les Comment ça s'appelle ? Les 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 ados de voir Les Les cours en eux-mêmes Du coup Les Coréens ont une charge de travail Qui est énorme Mais vous savez Ce que les Coréens n'ont pas aussi C'est une longévité C'est à dire qu'un Un joueur coréen Il ne peut pas Poncer le jeu Pendant des années Et des années En fait Ils sont assez rares Ceux qui arrivent à faire ça Parce que c'est eux Qui ont une éthique de travail Qui est Axée sur la longévité Et ça c'est notamment Par exemple Chez Faker Où Le Son souci principal En fait C'est le burn-out Et ça c'est quelque chose Que Coma instaure En fait Chez Chez les équipes Dans lesquelles ils travaillent C'est surtout pour entrer dans le même Notamment avec OTP Qu'ils utilisent ADN diff A tout bout de champ Ouais mais Bon En fait ça donne l'impression Que les joueurs coréens Ne peuvent pas être égalés Par des joueurs Par des joueurs Européens Alors que c'est pas le cas Il y avait une vidéo Super intéressante De MGG là-dessus Ah oui De toute façon Vous pouvez aller Vous documenter là-dessus C'est Il y a plein de Il y a plein de choses Intéressantes Il y a d'autres stages En jungle Comparés à la lane Bah Evidemment Puisque les stages Lane Sont pour la lane Les stages jungle La jungle est trop radicalement Différente des lanes Pour pouvoir juste Prendre le principe De CSing Trading Mouvement de souris Mais du coup En fait de base Le Comment ça s'appelle De base en fait La manière dont moi Je procède en jungle C'est D'abord la prise d'info Et le clear Et Et ensuite Le gant Qui est après Du savoir La connaissance Le clear Quand une lane perd Je prends la place Et souvent Je fais les sessions De 5-12 Aïe aïe La rage queue Il avait absolument Aucun moyen De savoir Ce qu'il y avait De l'autre côté De ce De l'autre côté De ce Drake En fait Flash Ouais Son champion Anivia Oui tu peux gagner Tu peux gagner En juste Full clear En fait Là tu prends Shyvana Tu Tu fais que clear Si tu sors de ta jungle A 15 minutes Avec Avec 130 CS 140 CS Et Et ouais Tu faut le clear Mais bon C'est pas très intéressant C'est pas jouer de la jungle En fait C'est C'est juste C'est juste Appliquer un algorithme En boucle Dans une game Et Et ne pas te FF C'est juste Appliquer un algorithme En boucle Et ne pas Ne pas Ne pas Sous Sur ce que C'est Les adversaires Fond Et Surtout Sur la manière Dont toi Tu récupères Ces informations Et tu adaptes Ce que tu fais En fonction de ça D'où le fait Que c'est du PVP Ouais c'est ça En fait Si tu veux Juste full clear En jungle Pour gagner tes games Joue Yumi Joue Yumi Tu T'appuies sur Z Une fois Tu restes Sur ton AD carré Tu vas te faire cure des pattes Et tu manges C'est compliqué Yumi non Easy to pick up Par two masters C'est effectivement Difficile à jouer C'est compliqué Si tu veux faire des rotations Bah c'est compliqué Si tu veux Faire autre chose Que juste te poser Sur un mec Et coin flip tes games Du coup L'idée Ca va être Ca va être De continuer En fait A faire son trap Pardon ? Oh ouais Ca pue un peu Ca comme Ouais Ouais L'idée en fait Ca va être pour lui De continuer A s'entraîner En fait En allant en practice tool Et en Pourquoi il a pas Seul Allant De continuer A s'entraîner En fait En faisant un peu En faisant des En faisant des exercices De manière régulière Pour apprendre à mieux Clear Et de base Et de base du coup Une drill Vraiment pas mal Que vous pouvez faire C'est C'est celle du coup Dont j'ai parlé au tout début Où en gros Vous allez en custom game Vous prenez Vous prenez votre starter Vous allez faire votre camp Et Vous mettez des bots Avec vous dans la game Genre vous mettez Trois bots De chaque côté Et en fait Vous regardez les bots Enfin vous regardez les bots Dans la game En faisant votre full clear Et donc vous pouvez utiliser F1 F2 F3 Parce que du coup Ca marche avec les bots Et le but en fait C'est de récupérer L'info de Qui push la wave Qui push le plus la wave De Des HP Et du mana De votre adversaire Et de l'état de la wave Comment ça va nos trolls ? Bah ça va bien Écoute En ce moment J'ai J'ai beaucoup de taf On prépare de grandes choses Avec Avec Croco et Hiboy Il y a des annonces Qui vont commencer à tomber Je dirais Milieu fin décembre Donc On a des grandes choses là On a des grandes choses Le Le discord Il va être Le discord Va devenir vraiment big Une appli de coaching Non Pas une appli de coaching On aura un bot D'ici fin décembre On aura un bot Pour automatiser Le traitement des tickets de coaching De notre côté Ça ne changera pas grand chose Sur la fréquence De traitement des tickets Mais Ça devrait Déjà faciliter La vie des coach Si vous voulez des leaks Demandez à cher Luc Comment il va Non mais voilà Je me permets aussi De parler un petit peu Parce que ça intéresse les gens En fait Ça intéresse les gens Qui sont actifs Sur le discord Milieu décembre C'est dans 3 jours On est le 8 Non Milieu décembre Pour moi C'est plus le 15 Non mais Entre le 15 Entre le 15 Et le Et le 20-25 Par là Il y aura Il y aura Des annonces T'es pas actif Donc ça t'intéresse pas Toi t'es pas actif Demande à tes potes Si t'es pas actif Rien que la semaine dernière T'as déjà été actif Trois fois Oh Oh il s'est fait stun Dans le mur Il s'est fait stun Dans le mur C'est si peu chanceux Bon c'est mérité Vu qu'on est la space Mais Oh la vache Oh moi ça me donnerait Envie de tout casser Ce genre de truc La mort du mec Est plus drôle que toi Ah bah Je confirme Oh 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 Ce qui vient de se passer Là Et vous voyez C'est pour ce genre de choses Que Anivia Est vraiment Très difficile Comme champion En team Parce que Bien jouer Anivia En fait C'est 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 abusé de ça Attends quoi Il y a quelqu'un Qui a volé le Nash Mais non Le Jin il a volé le Nash Avec quoi Avec le Z Avec le R Au R Putain j'ai loupé ça Anivia ça a l'air cool À jouer J'en sais rien J'ai jamais essayé J'aime pas trop Les sensations Des spells Donc Puis de base Au mid J'aime beaucoup plus Il y a d'autres choses Que j'aime plus Sweeper obligatoire En jungle Oui de préférence Quand même Si tu joues Evelyne Si tu joues Evelyne De base T'es pas vraiment forcé Non plus De prendre Un Sweeper Parce que Tu peux garder Tes ward Ton trinket jod Pour poser les infos Pour ta team Pour éviter que la Derser Counter jungle Ou quoi Le Sweeper C'est la trinket rouge C'est le brouilleur optique Mais de base Quand même En jungle L'utilisation du Sweeper C'est un gros C'est un gros point fort Pour l'instant J'en ai pas parlé Du coup à ce mec là Parce que L'idée ce sera De L'idée ce sera D'en parler uniquement Quand on va s'attaquer Au gank En fait Parce que là Pour le moment Il se concentre Purement sur Là pour le moment Il se concentre purement Sur le fait de Sur le fait de clear De prendre les infos De regarder sa map Mais Par contre Il a trollé Elle aussi Elle a trollé Visiblement Qu'est-ce que c'est Que ces trollers Mais ouais Du coup Je disais Dès qu'on passe Sur une phase Où il va Vraiment beaucoup Chercher à ganker Et je ferai Je ferai une séance Orientée là dessus D'ici je pense Quelques jours À ce moment là Enfin Quelques jours Non pas du tout Qu'est-ce que je raconte Quelques semaines Genre je pense Peut-être Ah oui C'est vrai que j'en fais Deux par semaine Peut-être Fin décembre Mais Oh là le jean Four C'est magnifique Mais ouais De base Je ferai une séance Accès Ganking Peut-être Fin décembre Par là Avant ça En fait Je vais avoir D'autres D'autres vidéos Sur le système D'étape Enfin D'autres Coaching public Sur le système D'étape J'ai encore Les clics Il y allait avoir Des vidéos Mais Voilà Ce sera Ce sera Comment ça s'appelle Ce sera traité Tôt ou tard On aura une surprise À Noël Ouais Le pire c'est qu'effectivement Il y aura Un petit contenu vers Noël Qui sera lâché Ce sera pas lié Directement C'est une vidéo C'est une vidéo Accès coaching J'en dirai pas plus Mais Best of share luck Alors Je t'assure que Je t'assure que Il n'y a rien d'éducatif Dans mon gameplay personnel Je 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 n'applique Je n'applique absolument pas La moitié de ce que je dis Je suis silver Euh Non mais j'ai un niveau silver À peu près Par là Bah je suis plat de 4 Mais c'est pareil du coup Il y a très très peu de différences Entre Il y a très peu de différences Entre le plat Le silver Et le gold Je suis allé utiliser un odieux personnage Bah quoi Enfin Je suis désolé Si je J'ai choisi de t'offenser Mais Bah c'est la vérité en fait Oh la Camille qui passe son meilleur gameplay Je suis gold Et j'ai pas le niveau plate Je suis donc offensé Bah t'es gold Mais en fait La vérité c'est que Si je te prends Et que je te mets dans une game de plate Tu verrais pas la différence La flex C'est vraiment si mal vue que ça Comment ça si mal vue Parce qu'en fait La flex C'est Au final C'est pas que c'est mal vue C'est juste que ça vaut pas grand chose En fait C'est à dire que Tu peux avoir Tu peux avoir Deux elo Qui sont complètement différents En En solo Q Et en flex Si je te prends un exemple Très concret Je connais un joueur Qui est grand master 700 LP en flex Non 500 LP en flex Mais en solo Q Il est genre Il est genre D2D1 Parce qu'en fait C'est juste pas Enfin Si t'es Que tu te rayardes Avec une équipe De 5 Ou genre Avec tes potes Le simple fait D'être en vocal C'est plus le même jeu La solo Q Et la team C'est pas comparable Les stats Ont même pas Les mêmes valeurs En team et en solo Q Les items Ont pas les mêmes utilités Les champions Ont pas les mêmes kits Qu'est-ce qui Il y avait Beaucoup de Beaucoup d'espoir Dans ce Xerat Oscar du meilleur espoir Nami TP Quoi Nami TP Nami joue TP Bah c'est le Oh les dégâts De la Annie Oh Les dégâts Du Viego Si tu me diras Ils ont tous Des dégâts Absolument monumentaux Là maintenant Ah oui Il en a mis Une TP Ouais bah Pourquoi pas Yo Ouais C'était un peu long Euh Ouais Je t'inquiète Ne t'inquiète pas Le chat a pas vu le temps passer Bon Bah ça va Ouais Ça va Ouais J'ai beaucoup loupé Mon early On s'en fout Détends-toi T'as fini ta game En 14-4 Tu T'as Enfin Là je suis désolé T'as claqué des fesses Et c'était pas les tiennes En fait Attends Euh Là tu nous lâches Tu nous lâches une game Ou Alors que ta team Fais pas un early Terrible Terrible Tu nous lâches un petit 6-1 7-2 là Et t'es encore là T'es encore là Un peu nerveux Secoue tes épaules Ok Redresse le dos Détends-toi Laisse tomber tes épaules D'accord Euh Recule ta tête Fais attention à ta mâchoire Qu'elle soit pas Que tu sois pas en train De D'être crispé Sur les poignets Les dents D'accord Détends-toi Corporellement Dans ta chaise Parce qu'en plus de ça Euh Quand on était in-game A genre 5-6 minutes de jeu Euh Moi j'étais là A dire au chat Là il nous fait un très très bon début de game Ah Je trouve que Par rapport à l'objectif Qu'on a fixé Bah T'as très bien perf No joke Donc sois fier de toi Ok 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 mais Let's go Let's go en fait Let's fucking go Si t'habitais pas chez tes parents Je t'aurais dit Hurle un coup devant ta caméra Pour te détendre En vrai je pourrais Mais Ouais mais Il y a Il y a ton avant qui va rentrer dans la chambre Euh Tout se passe bien Oui non mais c'est le coach Il m'a dit de crier Ouais Il m'a dit de crier Il m'a dit de crier Il m'a dit de crier